Musique Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 9 février 2023, 8h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. On vit dans un monde complètement gaga et c'est pas fini. Vous allez voir que la folie n'a pas de frontières et n'a pas de limites. Donc on est loin d'avoir atteint le fond du baril de la folie. Dans tout cet univers de réflexion qu'on devrait avoir sur ce qui se passe vraiment, il n'y a rien qui se fait. On est trop préoccupé par le quotidien, mais dans le mécanisme de l'appareil gouvernemental, que ce soit au Québec, au Canada, en Europe, aux États-Unis, leur programme et leur agenda avancent et il n'y a rien qui arrête sur le rouleau compresseur-là. Le gouvernement ne représente pas le peuple. Je sais, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Pendant ce temps-là, on va aller voir, parce qu'on est confronté malgré tout à des événements sur lesquels on n'a pas beaucoup de contrôle. Le gouvernement, par exemple, n'a pas de contrôle. Tu mets ça de côté, il ne faut pas que tu t'empêches de vivre pour ça, mais il faut que tu saches que, je te l'ai dit depuis longtemps, les changements qui s'installent au niveau politique, social, économique, financier, au-delà de ce qui se passe au niveau climatique, environnemental, cataclysmique, cosmique, on ne peut rien y faire. Peu importe qui tu vas les mettre au pouvoir, c'est le même monde, avec la même idéologie, qui gouverne depuis toujours. L'homme gouverne l'homme, le met en boîte, l'abuse et l'utilise. Le torture, le massacre. On parle des dirigeants, de la classe dirigeante. Elle est toujours là, elle sera toujours là. Tu peux remonter à Moïse jusqu'à aujourd'hui. Tout est une question de contrôle. Tout est une question d'endoctrinement et de manipulation. Et ça ne change pas, ça prend différentes formes, tout simplement, mais le but est toujours le même, contrôler la masse et la mettre à ton service. En lui faisant miroiter, qu'on prend soin d'elle, qu'on s'occupe, et qu'elle est très, très bien, et qu'elle est chanceuse même d'avoir ces maîtres-là. Mais, il y a des événements qui sont aussi hors de notre contrôle, et c'est les événements cataclysmiques. Et ça, c'est cyclique, comme tout le reste, mais on va en avoir pour notre argent. Il y a beaucoup d'événements cataclysmiques qui s'en viennent, et on doit se préparer pour ça. Dans le sens, se préparer mentalement à ce que ça s'en vient, puis ça s'en vient, puis ça va frapper. Il n'y a personne qui sera épargné. Vers quoi on s'en va, c'est difficile de le dire, mais on s'en va vers quelque chose de majeur, on s'en va vers un point culminant qui va nous amener dans une espèce de, ce qu'on peut appeler, c'est à la mode, les « reset », les « reset button ». Et ça, c'est le cosmos qui va nous amener là, l'univers, la création, le créateur, appelle ça comme tu veux, c'est des cycles. Si tu regardes l'histoire géologique, c'est des cycles. Un des grands événements majeurs qui a perturbé la surface de la planète, ça a été le John Dryas, où il y a eu, on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué ça, un météorite ou un renversement de pôle soudain, bang, qui est complètement cataclysmique, et c'est ça qu'on attend peut-être et qu'on prévoit pour autour de 2030, puis ça se fait plus vite qu'on le pense, ça peut se faire en 24 heures, puis il y a toute, toute, toute change sur la planète, là. Il n'y a plus rien de pareil. Tu te retournes dans une minière de glace suivie de déluge. Déluge. Hallucinant. Donc, ça, c'est là. Qu'est-ce qui s'en vient d'autres cataclysmes qui nous pendent au bout du nez? Lequel va arriver le premier? C'est ça, la grande question, l'espèce de grande loterie. Tu pourrais faire une loterie avec ça, faire de l'argent, mais est-ce que ça va être le volcan Supervolcan, il y a l'Ostompe qui est en retard aussi, d'autres cataclysmes, météorites, du genre qui ont peut-être provoqué le jeune Dryus, parce qu'on ne s'entend pas là-dessus, si c'est ça, ou même celui qui a fait disparaître toute la vie il y a plusieurs centaines de millions d'années, et apparemment les dinosaures avec, et des tremblements de terre, parce qu'on a appris, puis j'imagine qu'il y aura une conséquence à ça, que la Terre, le noyau de la Terre s'est arrêté de tourner récemment, puis pour changer de direction, moi je n'avais jamais entendu parler de ça, puis même à l'école, parce qu'il y a des choses qu'on découvre, et plein d'autres choses. Donc, attendons-nous à tout ça. Pendant ce temps-là, juste te montrer comment l'appareil gouvernemental est complètement cinglé, le National Review nous rapporte hier, mais plutôt ce matin, qu'il y a une note interne du FBI, juste comme ça, une petite parenthèse, qui met en garde, le FBI, c'est le Federal Bureau of Intelligence, c'est un service de renseignement qui est supposément tellement réputé, c'est lui qui a créé, puis qui a monté de toute pièce, le dossier mensonger sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, c'est une bande de corrompus de pourriture de l'État profond. Ça, c'est le gouvernement américain, mais t'en as chez vous au Canada, t'en as chez vous en Europe, dans tous les pays d'Europe, des équivalences de FBI. Imaginez-vous, eux autres sont supposés, là, pour protéger la sécurité du pays contre des menaces externes, mais là, depuis quelques années, puis surtout depuis l'avènement où il y a eu la présidence de Donald Trump, eux autres, ils s'attardent aux menaces intérieures. Leur propre population. Et là, ils sont... T'en as un qui a laissé une note interne du FBI qui met en garde contre l'idéologie catholique, traditionnaliste, radicale. Donc, tu vois que tout le monde est ciblé par le gouvernement. Tu le sais que tu t'en vas vers un régime totalitaire. Quand tous tes dirigeants sont là à louanger Xi Jinping puis la Chine depuis des décennies en disant « C'est tellement extraordinaire ce que la Chine accomplit. » Moi, je ne le sais pas, mais je pense qu'il y a un problème de perception puis de compréhension. La Chine, ce n'est pas un modèle à suivre, là. Hey, le bureau extérieur du FBI à Richmond a publié le mois dernier une note interne mettant en garde contre l'idéologie catholique traditionnaliste, traditionnaliste, Alors que tu as un pape qui est communiste puis qui est là à faire de la politique, qui ne s'occupe d'absolument rien d'autre que de la politique puis qui s'acoquine avec tous les dirigeants mondiaux. Puis ça a toujours été comme ça. Le Vatican a toujours été accoquiné avec les dirigeants pour les garder en place puis s'assurer que le troupeau reste dans le même dans le même enclos, là. Franchement, une menace. Donc, tu vois comment la population est ciblée puis comment on veut l'amener à être identifiée. Si tu n'es pas dans le mouvement globaliste, mondialiste, puis que tu n'adhères pas à leur idéologie puis à leur vision du monde, tu vas toujours être étiqueté de toutes sortes de monstruosités. Pendant ce temps-là, juste pour te donner une idée comment ça s'est passé en Turquie, en Syrie, les cataclysmes, je reviens à ça. Le Washington Post nous rapporte ce matin qu'on est rendu à 17, ça dépasse 17 000 les décès quand même. Quand tu penses à ça, du jour au lendemain, bang, ça a pris quelques minutes, un tremblement de terre, deux tremblements de terre, quelques secondes même, 17 000 morts déjà. Ces gens-là ont vécu la fin du monde et ont pensé, d'ailleurs, il y avait des témoignages de gens qui disaient qu'on a pensé que le jugement dernier est arrivé. Wow! 17 000, c'est quand même beaucoup. Pendant ce temps-là, moi je reviens sur l'histoire du sismologue qui avait prédit ça trois jours à l'avance. Le Gerald Zalem Post revient là-dessus. « Un chercheur néerlandais a prédit qu'un tremblement de terre frappait la région soulignant avec une précision presque exacte l'épicentre du séisme qui allait bientôt frapper la Turquie. » Un expert néerlandais a publié un tweet sur son compte Twitter trois jours avant le tremblement de terre. Puis ça, je vous l'ai montré, je suis allé même sur Twitter, il avait été publié trois jours avant sur son compte, donc c'est pas une fake news, puis il n'a pas modifié son tweet, la date est là. « Prédisant qu'un puissant tremblement de terre se produirait de manière éminente en Turquie, il a même joué une photographie aérienne et a marqué la zone où la catastrophe se produirait, le sismologue néerlandais Frank Ugerbetts, qui travaille pour le Solar System Geometry Survey au Pays-Bas, a prédit le tremblement de terre en Turquie le 3 février. On voit son fameux tweet ici, puis on voit la région, puis on voit la date est là, le 3 février. Tôt ou tard, il y aura un tremblement de terre de 7.5 dans cette région centrale ici de la Turquie. Donc quand même assez fascinant comment il a fait ça. Lui, il a une méthode et dans sa méthode, il y a l'inclinaison, il y a les planètes, il y a toutes sortes de précédés. Ces tremblements de terre sont toujours précédés d'une géométrie planétaire critique comme nous les avons eues les 4 et 5 février. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans sa méthode, mais en tout cas, que tu le veuilles ou non, il l'a prédit. Juste pour te montrer que, bon, tu as les cataclysmes, mais que tout est en train de s'installer pour une troisième guerre mondiale. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que ces dirigeants-là veulent? Je ne sais pas. Mais là, The US Sun nous dit que la Russie amasse 1800 chars d'assaut pendant que les alliés en ont envoyé 41. il y en a à base 1800, 700 avions et 500 000 hommes pour un nouvel assaut dans une dizaine de jours pendant que l'autre président, lui, s'est rendu au Royaume-Uni et les a suppliés d'avoir des avions aussi. Hé, c'est quand même pas rien, là. Tu sais, ça fait un an que ça dure déjà ce conflit-là. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais c'est certain que dans toute cette folie, ça ne se terminera pas bien. Imagine-toi qu'en Allemagne, le Guardian nous rapporte que les politiciens et les chefs militaires allemands suggèrent le retour de la conscription. Quand même, il faut le faire, là. Le gouvernement de Berlin tente de jeter de l'eau froide sur des voies éminentes cherchant à inverser la phase de suppression de l'ère Merkel. Des personnalités politiques et militaires en Allemagne ont suggéré un retour du service militaire obligatoire après que le nouveau ministre de la Défense a qualifié l'élimination progressive de la conscription générale en 2011 d'erreur qui avait contribué à éloigner le grand public des institutions civiques. Wow! La commission parlementaire allemande aux forces armées ou la commissaire plutôt, Eva Hugel du SPD du centre-gauche a exhorté mercredi et le gouvernement a demandé ou a se demander si une forme de service civile obligatoire était nécessaire pour remédier au manque de personnel dans les rangs de l'armée allemande. Nous avons définitivement besoin de plus de personnel dans la Bundeswehr! Wow! Quand même assez... Il faut le faire! Ha! 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 The Hill se pose la question juste pour rester dans le même ordre d'idée. L'administration Biden est-elle en retard pour la Troisième Guerre mondiale? Le 7 janvier 1943 nous raconte The Hill le président Franklin Delano Roosevelt a prononcé son discours sur l'État de l'Union devant le 78e Congrès. Ha! Le monde qui l'entourait et le pays qui le dirigeait était en guerre et son discours reflétait ouvertement les défis existentiels auxquels sont confrontés les démocraties occidentales sous l'assaut de la tyrannie allemande et japonaises. 1942, la première année complète de participation américaine à la Seconde Guerre mondiale avait probablement été la plus cruciale pour la civilisation moderne, a déclaré Roosevelt et 1943 serait tout aussi violente. 80 ans plus tard, le président Biden hier s'exprimait devant le 118e Congrès, était également entouré d'un monde sans doute en guerre avec lui-même et ses valeurs gouvernementales, en grande partie à cause de l'agression supposément de ce qu'on qualifie de la Russie et des machinations de la Chine dans le Pacifique et au-delà et s'est visé pour Taïwan. Pourtant, malgré l'existence de ces menaces très réelles, respectivement chaudes et froides de discours de l'État de l'Union ou sur l'État de l'Union de Biden, a enterré ces deux dangers clairs et actuels auxquels la sécurité nationale est simultanément confrontée. L'objectif initial n'était pas l'année écoulée ni à quoi ressemblerait sa version 2023 de 1943 d'Un monde en guerre sous Roosevelt, mais plutôt l'endroit où se trouve le pays aujourd'hui par rapport à il y a deux ans. Wow! Vraiment, peut-être qu'il manque le bateau, je ne le sais pas, mais je peux dire une chose, plus ça va, plus on va se retrouver dans un univers complètement surréal. ça va aller plus vite qu'on le pense. Je termine avec la Californie, qui est un autre endroit où des cataclysmes pourraient frapper, et en Europe aussi, il ne faut pas oublier, différents scénarios, différents secteurs aussi qui sont propices à des tremblements de terre majeure, différents volcans aussi dont les flancs pourraient se détacher, tomber dans l'océan, provoquer des tsunamis catastrophiques, et ça, ça peut venir plus vite. Qu'on le pense, la Californie n'a pas connu de tremblement de terre catastrophique récemment, mais la période calme ne durera pas, nous rapporte Yahoo News hier. Le tremblement de terre catastrophique de cette semaine en Turquie et en Syrie n'est que le dernier avertissement des risques potentiels pour la Californie et d'autres zones sismiques actives. Il y a le plein. Certaines villes californiennes ont modernisé ou démoli des bâtiments problématiques à la suite des tremblements de terre des années 80 et 90. Mais de nombreux bâtiments de l'État n'ont pas subi le même genre de séquence intensive vécue en Turquie et en Syrie. Le séisme de magnitude 7.8 a frappé le sud-est de la Turquie à 4h17, heure locale, lundi, sur la faille de l'Anatolis orientale. Des répliques se sont propagées dans tout le sud-est du pays. On le connaît, bon, on connaît tout ça. Mais la faille de Sant'Andréan s'est capable d'une activité similaire. Nous avons eu un 7.8 dans notre passé historique. Nous avons eu une belle... On a eu beaucoup de tremblements de terre majeurs et ça pourrait, les sismologues préviennent, faites attention, ça s'en vient plus vite qu'on pourrait le penser. Et on a toutes sortes de vidéos et de simulations qui sont faites pour préparer les gens. On pourrait s'attendre à des tremblements de terre très meurtriers. Et il y en a eu des très meurtriers qui ont frappé la Californie depuis 100 ans. Un séisme de magnitude 7.5 sur la faille de Pointy Hills qui passe sous des zones très peuplées pourrait tuer et 3 000 à 18 000 personnes selon la USGS. Parmi les zones sismiques actives du monde, la Californie, la Turquie ainsi que la Nouvelle-Zélande sont dans une catégorie à part. Ces trois zones ont de longues failles matures et sont terrestres. Contrairement au Japon, les grandes failles se trouvent souvent ou se trouvent sous l'océan. Donc, il y a le Japon aussi qui pourrait être frappé très, très fortement. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de de cataclysmes à venir. Et je peux vous dire une chose, je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais les années à venir vont être extrêmement pénibles à ce niveau-là, sans compter que nos gouvernements vont nous en faire vivre aussi des moments très pénibles. Sous-titrage Société Radio-Canada